Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous partage quelque chose parce que je vous parle de plus en plus, puis il y en a de plus en plus qui semblent s'en aller dans cette direction-là, mais ça fait des semaines que je vous dis, ça sent la guerre. J'ai un pressentiment qu'on s'en va en guerre. C'est tout ce qui nous manque. L'histoire, de toute façon, est truffée de ces récits de guerre que nos dirigeants déclarent pour toutes les raisons valables. La raison, maintenant, depuis 30 ans, utilisée, c'est toujours pour sauver la démocratie. Avant, on était moins hypocrite, on disait « on veut aller envahir un pays parce qu'on veut faire de l'argent ». On veut sauver la démocratie. Et il y a cette tension qui est montée en épingle. Je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne toujours. C'est comme ça qu'on prépare la population. 13h18, heure du Québec, on est en 11 décembre 2021. C'est comme ça qu'on prépare les populations, on les prépare à une guerre, à un conflit. On a fait la même chose avec les deux guerres du Golfe, l'invasion de l'Afghanistan et plein d'autres, le Vietnam. Et toutes les autres guerres qui ont été déclarées en des guerres, souvent, qu'on va déplacer dans d'autres pays et où des superpuissances s'affrontent sur des territoires neutres, disons-le comme ça. Des guerres par procuration. Et là, on est en train de bâtir cette tension avec l'histoire de l'Ukraine, comme si c'était premièrement de nos affaires, puis honnêtement, ça ne nous regarde pas. Et on essaie de bâtir cette conviction chez vous qu'il faut aller défendre la démocratie en Ukraine. Et je vous en ai partagé plein, on n'a fait que ça dans les médias, de partout, en Israël, hein, pays guerrier, les États-Unis, l'Angleterre. Je partage toujours ces liens-là depuis quelques semaines qui ne nous parlent que de ça et ont bâti votre conviction qu'on doit partir en guerre contre la Russie pour sauver la démocratie en Ukraine. Et là, j'ai un extrait. Parce que les Américains vont être les leaders sûrement de cette coalition, s'il y a, et d'après moi, cette guerre-là se déclare avant Noël ou au début de l'année 2022. Tucker Carlson qui recevait Tulsi Gabor, une ancienne militaire, lieutenant, qui est allée en Irak, une femme extraordinaire, qui a été candidate pas longtemps pour les primaires démocrates. J'aurais été extraordinaire, une femme intelligente, sensée, rationnelle, équilibrée. On va aller écouter ce qu'elle nous raconte et pourquoi c'est devenu cinglé qu'on est en train de préparer le monde à une guerre nucléaire qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'humanité. Parce que tu as un sénateur républicain qui n'est pas n'importe qui, qui est sur le comité des forces armées, qui dit, on n'élimine pas la possibilité d'une attaque contre la Russie, même une attaque militaire. Voyez-vous, on en est rendu, là, dans la rhétorique, on est aux États-Unis. Ça me rappelle étrangement tout ce qui s'est passé avant la première et la deuxième guerre du Golfe. On ne faisait que ça, alimenter l'idée chez le citoyen qu'il faut partir en guerre. Donc, le sénateur Wicker, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extrême, ce n'est pas un illuminé. Donc, c'est lui qui est le numéro 2 sur le comité républicain des forces armées. Puis, elle dit, on entend, puis elle, c'est une élue au Congrès, on entend la même rhétorique du côté des démocrates et des républicains. Ça nous rappelle quelque chose, ça, hein? Dans les médias aussi, autant au Congrès qu'au Sénat. Parce que les médias n'ont aucun problème avec ça non plus. Ils poussent le même narratif guerrier. Elle dit, là, c'est une situation très dangereuse à laquelle on a à faire face. On est poussé de plus en plus vers une guerre très, 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 très chaude, très dangereuse. Une guerre nucléaire. Et qui détruirait le monde comme on le connaît. Donc, imaginez-vous, c'est ça qui est en train de se passer, chers amis. On est en train de bâtir cette histoire-là. La Chine promet d'ouvrir le feu, elle, sur les troupes américaines qui viennent en aide à Taïwan, nous rapporte le Free Bacon. Le Washington Free Bacon, c'était cette semaine. Je vous l'avais partagé déjà. Et c'est plein. Les craintes d'une guerre russo-ukrainienne grandissent alors que les forces et les armes s'accumulent près de la frontière, nous racontait le Mirror. La Russie dit que l'Ukraine pourrait se transformer en une reprise de la crise des missiles cubains, qui nous rapportait le Jerusalem Post. Et c'est comme ça, chers amis, il y en a plein, plein de ces nouvelles. La Russie prévoit une offensive militaire massive contre l'Ukraine, impliquant 175 000 soldats, nous prévient les renseignements américains. Et ça continue et ça continue. Donc, chers amis, très, très, très dangereux tout ça. Moi, je vous le dis, préparez-vous. Ça sent vraiment la guerre. Puis j'ai quelque chose d'autre à vous partager. Je reviendrai sur ces événements du 11 septembre 2001. Il y a eu toutes sortes de théories de conspiration. Et si on avait utilisé ça alors que le monde était en émoi pour ce que je veux vous partager, qui n'est pas une théorie de conspiration, est-ce qu'on a utilisé cet événement-là pour nous passer le plus grand sapin de l'histoire moderne de l'humanité? « Restez là, vous allez être stupéfaits. » Je trouve ça vraiment, et c'est un fait, c'est rien de conspirationniste. Et comment on nous amène ça, et comment moi je le vois, c'est wow, unique. Sous-titrage ST' 501